Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super, hyper bien parce que moi, je pète la forme. C'est toujours la petite bouche qui dérange. Je sais que beaucoup de Chinois se sont fâchés lorsqu'ils ont vu le titre de ma vidéo. Voilà. Et plus loin même, je pose encore des questions. Je leur pose encore des questions. Moi, je vous demande. Donc, Mamantina, Rufi, Super, Chris sont des menteurs. A vous de me reprendre en commentaire parce que je vais développer ça plus loin dans la vidéo. Ne créez pas des problèmes à Holokbatcha parce que moi, je suis adepte de la vérité. Ne badinez pas avec les petites choses. Sinon, elles deviennent grandes après et puis on n'arrive plus à les gérer. C'est toujours votre M.C.V.T. et Ritor. On va se prendre juste après le générique et puis on va parler un peu. Voilà. Mais je vais me pousser et je me plais comme ça. C'est ce qu'il y a ici qui est important. A tout à l'heure les amis. Bonjour tout le monde. Comment vous allez? J'espère que vous avez bien. C'est votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Si tu es content, lâche mon poucement. Bonjour. Bonjour. La mystique, la piste. Tu sais. Bon retour les amis. Bon retour. C'est toujours votre homme, serviteur et Ritor. Voilà. La petite bouche qui dérange. On ne parle pas beaucoup mais quand on parle, ça dérange. Ok. J'ai dit que Djidia Rafat n'aura jamais son dicton. C'est bien triste de le dire ainsi. Chose que je ne souhaite pas. Je sais que je ne souhaite pas ça. Mais c'est la vérité. Parce que bizarrement, les gens sont concentrés sur comment plaire aux Chinois. Comment chercher de l'argent avec le nom de Djidia Rafat. Comment venir se la jouer star, venir se la jouer intéressant sur les réseaux sociaux. C'est ce qui est malheureux. Chers Chinois, vous pouvez détester peut-être la petite personne des Ritor. Mais je sais que beaucoup d'amis vous sont très fondés au monde. Parce que quand je parle, ça rentre dans vos os. Parce que vous savez que c'est la vérité. Surtout quand c'est sans, je jure, ça vous fait fâcher. Mais vous dites que, ah, ce qu'il est en train de nous dire, c'est la vérité. Combien des proches de Djidia Rafat, je répète encore, combien des proches de Djidia Rafat, depuis sa mort, ont aligné des directs pour nous dire comment acheter l'album en ligne, comment continuer à acheter les albums pour que Djidia Rafat soit dikstor. En s'en va vers deux ans. Toujours balé dikstor. Après réédition de l'album, toujours balé dikstor. Pendant ce temps, il y a des gens qui encouragent Holopatia d'avoir cassé le téléphone de Djidia Rafat. Et c'est sûr que ça, vous devez vous concentrer. Comme nous, on vient vous dire que ce n'est pas normal, vous prenez ça pour vous amuser. Si on était en Occident, en Europe ou ailleurs, le mec allait se créer beaucoup de problèmes. Je ne fais pas cette vidéo-là pour qu'il ait des problèmes, mais je fais cette vidéo-là pour lui le conseiller et conseiller ces Chinois-là. Parce que j'ai l'impression que les gens s'en foutent en fait un peu du droit. C'est-à-dire que chacun peut se lever, faire ce qu'il veut. Comme il sait que ça ne va pas arriver quelque part, il a fini de faire et il y a des personnes qui vont l'encourager. Après, il a dit la vérité aux gens. Voilà. Je sais que peut-être c'était pour protéger certaines personnes, mais c'est très mal fait. Voilà, c'est très mal venu et c'est très déplacé de la base de Holopatia. Je le dis haut et fort. Et puis, il sait que c'est la vérité. Imaginez que Maman Tina porte plainte. Vous pensez que ça ne va pas porter ses fruits ? Imaginez que les enfants de Djidia avaient faite plainte. Vous pensez que ça ne va pas porter ses fruits ? Dans ce téléphone-là, il y avait par que ces histoires d'images et de vidéos sensibles. Bref, je vais terminer avec ça. Mais parlons du dix d'or. J'ai dit que Djidia Rafa n'aura jamais son dix d'or. S'il a eu un jour, je serai très content et je vais venir jubiler avec vous ici. Mais je suis juste en train de vous interpeller. Je suis juste en train de vous dire, au lieu de vous concentrer à détester certaines personnes du showbiz, à accuser certaines personnes du showbiz, il faut vous concentrer à acheter l'album de votre artiste. A acheter une fois, deux fois, trois fois, dix fois. C'est ce calcul-là, c'est ce cumul-là qui va lui permettre d'avoir au moins cinq dix d'or à titre posthume. Mais jusque-là, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, que ce soit et les fans, et les employés de la TIS, et les amis de la TIS, c'est que des clashes. Lui-là, il est faux. Lui-là, il est vrai. Lui-là, il a fait ceci. Lui-là, il a fait cela. Pendant ce temps, la TIS n'a pas encore son disque d'or. Comme le disait un confrère sur Facebook, ce n'est pas les hommages, les rassemblements de 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 personnes qui vont vraiment honorer la TIS. La meilleure manière d'honorer un artiste, c'est lui donner un prix après sa mort. Le prix que Didier Raphaël a toujours rêvé d'avoir, c'est le disque d'or européen. Voilà, c'est le disque d'or européen, il l'aurait déjà eu parce qu'il a dépassé largement les ventes. Mais jusque-là, l'album est sorti par les disques d'or, la réédition par les disques d'or. Et vous êtes là pour vous concentrer à accuser les gens, à détester les gens, à traiter les gens des juges d'or. Il faut arrêter ça, les amis. Il faut arrêter ça. Il n'est jamais trop là pour bien faire. Concentrez-vous à acheter l'album de la TIS. Faites votre deuil et puis allez de l'avant. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est ce genre de comportement qui bloque même peut-être l'obtention de ce disque d'or là. Parce que vous ne pouvez pas détester tout le monde autour de vous et puis espérez donner un disque d'or à votre TIS. Vous voyez ça comment ? Vous pensez que la vie est trop injuste quoi ? Non, la vie n'est pas aussi injuste que ça. Le jusque au-dessus de nous là, il nous voit nous tous. Et c'est en fonction de nos actes et de nos manières de faire, de nos actions qui nous récompensent, les amis. Apprenez à accepter la vérité. Apprenez à marcher avec la vérité. Achetez l'album de votre TIS. Là, moi, je vais vraiment vous donner mon respect, cher Chinois. Je sais qu'il y a beaucoup de Chinois qui ont fait l'effort d'acheter l'album. Mais il y en a, par contre, qui n'ont jamais acheté l'album de la TIS, qui ne savent même pas comment acheter l'album de la TIS. Mais qui se concentrent à insulter n'importe qui et tout le monde en commentaire ou en vidéo. Ce n'est pas ça le plus important. Bref, revenons maintenant sur les cas Holopatia. Cher Chinois, et je sais que ce n'est pas vous tous, vous qui êtes en train d'encourager Holopatia, qui a même l'audace de venir en direct vidéo pour dire que oui, il a cassé le téléphone de son défunt ami, parce que, parce que, parce que, là. Voilà, ne lui créez pas des problèmes. Voilà, ne lui créez vraiment, vraiment pas des problèmes. Parce qu'il sait que juridiquement, là, il a très mal fait. Mais comme on est en Afrique, on s'est dit, bon, peut-être qu'il était trop en colère, il voulait préjuger certaines choses. Comme il ne connaît pas bien le droit, il s'est laissé aller. Donc, on tape l'œil. Mais il ne remue pas le couteau dans la plaie pour inciter certaines personnes à porter plainte contre Holopatia. Si quelqu'un porte plainte contre Holopatia, ça va porter ses fruits. Voilà, c'est ça qui est la vérité. C'est inadmissible. Tu ne peux pas brûler, casser, détruire un bien d'un défunt sans l'autorisation de sa famille. C'est impossible, ça ne se fait pas. Et ce qu'il s'y dérange, ça le reconnaît en public, en fait. Ça reconnaît son attente en public. Et puis, il y a d'autres personnes qui l'encouragent. Il a bien fait. Il a épargné certaines personnes. Quand ça sera chaud contre vous, là, ils ne seront pas là. Tout ce qu'ils pourront faire, c'est Yako du courage. C'est tout ce qu'il s'en fait, en fait. Et il y a des personnes franches comme moi pour vous dire la vérité. Et vous allez évoluer. Troisième chose. Je vous pose la question des savoirs. Donc, Tina, Maman Tina, pour le respect, Rufi, Chris et tout ça, tout ce qu'ils disent là, c'est des bobards. Ce n'est pas la vérité, en fait. Ce n'est pas la vérité. Parce que vous détestez X ou Y, ce n'est pas la vérité. Tout ce qu'ils disent, c'est faux. Mais ce qu'une seule personne dit, c'est la vérité. Arrêtez ça, les amis. Ce n'est pas joli. Ce n'est même pas chic, même. Ça ne vous ressemble pas. Je sais que les Chinois, ce sont des gens qui sont très gammés, mais qui sont à la fois très réfléchis. Parce qu'ils ne sont pas gawas. Voilà. Ils ne sont pas du tout du tout gawas. Moi, je sais de quoi je vous parle. Moi, je suis prêt pour tous les Chinois. J'ai toujours été prêt pour Jidia Rafat. Mais c'est ma franchise qui a toujours dérangé, en fait. On se comprend. Ouvrez les yeux. Et priez qu'on ait tous l'envie. Surtout, surtout l'envie. Parce que la vérité nous affranchira tous. La vérité finira toujours par triompher. Parce que c'est malheureux de voir certaines personnes chercher de l'argent avec le nom de Jidia Rafat. Chercher de l'argent sur le taux de la mort de Jidia Rafat. Chercher de l'argent avec les relations de Jidia Rafat. Au détriment de sa mère, de ses frères, de ses soeurs et de ses enfants. C'est ça qui est la vérité les amis. Il n'y a pas l'homme pour vous dire ça. Mais les gens comme nous ont venu vous dire ça. Calmez-vous. Quand tu connais le droit là. Il y a certaines choses, tu ne rentres pas dedans. N'encouragez pas tout et n'importe quoi. Nous ne sommes pas dans une brousse mais dans une jungle. Nous sommes dans un pays de droits. Et quand tu connais tes droits, tu sais comment marcher. Ma question reste toujours posée. Je veux savoir le pourquoi, le fait pourquoi du téléphone cassé de Jidia Rafat. Venez me convaincre. Parce que jusque là, je ne suis pas encore convaincu. Et je reste toujours sur ma soif. Ciao, ciao. C'était votre MCVT, Ritor. On est ensemble. Ça ne chauffe pas. Partage la vidéo et puis abonne-toi. Sous-titrage ST' 501